Entre-là, on apprend quelles sont les mitzvot qu'un père doit faire à son fils. Il doit lui apprendre un métier, il doit lui apprendre la Torah, il doit le marier. Ça peut coûter l'argent, mais en tout cas, ça fait partie des mitzvot que les parents doivent faire envers leurs enfants. Et aujourd'hui, on va parler de la mitzvah de Arba Minim, qui arrive bientôt, Bezrat HaShem, et une preuve qui a été ramenée par les Poskines de notre Suga, du fait que le père doit payer des professeurs pour ses enfants pour les faire étudier la Torah. L'histoire, c'est une histoire qui est arrivée il y a assez longtemps. Il y avait une communauté importante en Italie qui se sont retrouvés à Soukotte sans avoir les Arba Minim. Ils n'avaient pas les quatre espèces, ils n'ont pas réussi à les avoir, et ils se sont retrouvés dans un gros problème. Donc, au milieu de Soukotte, ils n'avaient toujours pas les Arba Minim. Ils ont entendu une rumeur, une nouvelle, qui disait que dans une ville qui était relativement proche d'eux, c'était que 40 heures de marche, et eux, ils ont réussi à avoir les Arba Minim. Et donc, cette communauté qui n'avait pas l'Arba Minim, ils ont envoyé un envoyé dans cette deuxième ville pour leur demander de recevoir pour eux les Arba Minim. Et là, ça fait toute une histoire. Ils ont dit, mais non, c'est notre mitzvah, mais on a réussi à l'atteindre. Si vous voulez, vous pouvez venir, mais en tout cas, c'est notre Arba Minim à nous. Et de quelle raison on devrait nous perdre la mitzvah pour vous donner à vous la mitzvah ? Eux, ils ont dit, regardez, vous avez fait la mitzvah d'Arba Minim tous les jours de Soukotte. Il nous reste maintenant un seul jour pour que nous, on puisse faire au moins la mitzvah un seul jour dans tout le Soukotte. Donc, ça nous revient quand même. Vous devez nous donner maintenant l'Arba Minim. Ça fait une grosse histoire chez les possimes. Est-ce qu'ils doivent donner ou ne doivent pas donner ? Finalement, les Arba Minim sont restés sur place. Ils n'ont pas donné l'Arba Minim à la deuxième ville. Et la question a été envoyée au mixtable et David. Le mixtable et David, son avis était que la deuxième ville devait leur donner l'Arba Minim. Ils devaient leur donner l'Arba Minim. Ils ont fait déjà tous les jours pour que le dernier jour arrive. En fait, lui, il pensait qu'il devait donner l'Arba Minim. Il devait même renoncer et leur donner la preuve qu'il a ramenée. Une preuve intéressante et un peu surprenante. On dirait que ça n'a pas vraiment de rapport. En tout cas, il dit comme ça. On a vu dans notre souverain qu'un père qui a la possibilité financière ou d'étudier lui-même la Torah ou de faire étudier son fils la Torah. Qui devance qui ? Est-ce que lui-même ou son fils ? Normalement, les mitzvot personnels, elles devancent toutes les autres mitzvot. Ici, la Gemara a dit que c'est vrai que lui devance, mais si son fils est plus intelligent que lui ou bien plus jeune, il a plus de possibilités d'être un grand dans la Torah. Dans ce cas-là, le père doit donner au fils l'occasion de grandir dans la Torah et il doit renoncer son propre limous Torah et faire payer le rave qui va prendre le fils la Torah. Comme ça, c'est écrit. Si l'enfant est plus intelligent, alors c'est le fils qui devance. Donc, on voit ici que quelqu'un doit renoncer une propre mitzvah pour la mitzvah de quelqu'un d'autre dans le cas où cette deuxième personne va faire la mitzvah d'une meilleure manière que lui. Et là, le rapport est un peu ridouche. Il dit, ici aussi dans les deux villes, eux, ils ont déjà fait la mitzvah. Et donc, eux, c'est considéré que la première ville qui n'ont pas l'arba minime, maintenant, quand ils vont recevoir l'arba minime, ils vont faire l'arba minime d'une meilleure manière que la ville qui a déjà fait l'arba minime. Il faut essayer de comprendre ce qui a été dit ici. Peut-être le fait qu'ils ont attendu l'arba minime, qu'ils vont faire maintenant l'arba minime pour la première fois, le fait qu'ils vont le faire plus avec joie ou bien ils ont une seule fois à faire pendant tout le khag, c'est considéré, en tout cas, que cette mitzvah va être faite d'une meilleure manière. Et donc, ils doivent donner l'arba minime à la première ville qui n'ont pas eu jusqu'à maintenant l'arba minime. Comme on l'a dit, ça se discute, il faut essayer de comprendre ce obstacle, surtout du fait que chaque jour de Soukhot, c'est une nouvelle mitzvah. Il y a le premier jour qui est de Raïta, et après, tous les jours, c'est des Rabbananes, mais chaque jour, c'est une mitzvah indépendante. Il n'a pas de rapport l'une avec l'autre. Donc, pourquoi je devrais leur donner l'arba minime lorsque, moi, je suis en train de perdre ma mitzvah d'arba minime ? En tout cas, c'est ça la preuve qu'ils ramènent. Et donc, d'après lui, d'après le ministère de David, ils se sont trompés quand ils se sont entêtés de garder l'arba minime. Ils auraient dû donner l'arba minime à la ville qu'ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant. En plus de ce qu'on vient de dire, parce que la preuve est un peu difficile à comprendre, il y a certains qui veulent dire encore une autre différence, et qui veulent dire qu'au contraire de notre usugia, il y a une preuve contraire à ce obstacle du ministère de David. Pourquoi ? Parce que le père qui doit étudier la Torah lui-même, et qui doit faire étudier la Torah, apprendre la Torah à son fils, ici, c'est sa propre mitzvah. En fait, il y a la mitzvah de Torah, du yémo de Torah qui se divise en deux, sa propre mitzvah et la mitzvah de son fils. Ici, cette même mitzvah, il doit la faire de la meilleure manière qu'il puisse faire. Et donc, si maintenant son fils est le plus intelligent, alors il donnera cette mitzvah à son fils. Parce que c'est ça la meilleure manière d'étudier la Torah chez lui. Chez lui ou chez son fils, c'est la même mitzvah. Et donc, de la même manière que si j'ai deux etrogim, je vais prendre le meilleur etrog. Ici aussi, j'ai deux etrogim. Je peux choisir qu'un seul des deux etrogim, c'est moi-même ou mon fils. Si mon fils est le plus intelligent, je dois le choisir. Ici, dans le cas des Arba Minim, c'est très différent. Il y a ta mitzvah et il y a ma mitzvah qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. Il y a tes Arba Minim et mes Arba Minim. Ici, il n'y a pas du tout de raison de dire que je dois leur donner l'Arba Minim si c'est sur mon compte. En tout cas, le sujet est là. La preuve, elle est à comprendre. Et le rapport avec un autre Suga, il faut essayer de comprendre et d'approfondir ce qui a été dit ici. Est-ce que la mitzvah de mon Talmud Torah et la mitzvah du Talmud Torah de mon fils, est-ce que c'est considéré comme deux mitzvots, comme une mitzvah, etc. Alors, voilà.